Bonjour à toutes et à tous. Le cours d'aujourd'hui se propose d'introduire ce qu'on appelle en l'économétrie, l'algorithme de Box & Jenkins. Cet algorithme, qui date de 1970, se base sur une classe de processus aléatoire stationnaire qu'on appelle les processus ARMA. Ainsi, chaque fois que l'on souhaite analyser un phénomène économique quelconque, genre l'indice de la Bourse de Paris, le CAC 40, le PIB, le taux de chômage, le taux d'inflation, le taux de chômage, euro-dollar ou taux, et que l'on dispose de données sous forme de série temporelle, la première question à laquelle il faut répondre, quel est le processus générateur de cette série temporelle qui décrit le phénomène économique que nous sommes en train d'analyser. Et c'est à cette question, c'est à cette question, c'est-à-dire l'identification de processus générateur d'une série temporelle qui décrit un phénomène économique, que M. Box & Jenkins ont essayé de répondre et que je vais essayer, modestement, de vous présenter aujourd'hui. Je commencerai par dire que Box & Jenkins sont deux statisticiens qui ont contribué dans les années 70 à populariser l'économétrie des séries temporelles. Et les procédures de modélisation qu'ils ont introduites dans cette discipline sont présentées dans leur célèbre ouvrage intitulé « Science Series Analysis, Forecasting and Control » qu'ils ont publié en 1970. Et donc, dans cet ouvrage, ils ont présenté un algorithme de prévision des séries temporelles univariées, fondées sur l'utilisation des processus armants. Alors, je rappelle qu'une série temporelle est une réalisation d'un processus aléatoire. Et on parle souvent de processus générateur des données, ou bien en anglais, Data Generated Process, DGP. Et donc, la méthode de Box & Jenkins consiste à identifier le processus aléatoire générateur d'une série temporelle quelconque, et je viens de dire, qui décrit un phénomène économique qui nous intéresse. Le CAC 40, le taux de change, le taux d'intérêt, le taux d'inflation, que sais-je. Et donc, cette méthode de Box & Jenkins consiste à trouver dans la classe très large des processus armants, linéaires et stationnaires. Arma, le A, c'est pour auto, le R, c'est pour régressive, le M, c'est pour moving, et le A, c'est pour average. Donc, auto-regressive, moving average process. Et donc, ce sont, on va chercher dans cette large classe, un seul processus susceptible de s'adapter au mieux aux données empiriques qui constituent la série temporelle. C'est-à-dire, nous avons un ensemble très large, et grâce à l'algorithme de Box & Jenkins, on va trouver l'oiseau rare que l'on cherche. Ça veut dire le meilleur modèle parmi cette classe large des processus armants, le meilleur modèle, qui sera capable de décrire plus ou moins parfaitement nos données et s'ajuster à ces données qui constituent la série temporelle, décrivant le phénomène économique que nous sommes en train d'analyser. Mais, au préalable, permettez-moi d'abord de vous introduire ce que c'est que les processus AR, auto-regressif, ce que c'est que les processus moyens mobiles émets, et ensuite, ce que c'est qu'un processus ARMA, d'ordre PQ, et ensuite, je vais revenir vers l'algorithme de Box & Jenkins. Donc, d'abord, je dois attirer votre attention sur la notion de l'opérateur retard, qu'on note L, en anglais, c'est lag, lag, ça veut dire le retard. Et donc, en fait, lorsque vous avez ce terme lag, avec un petit exposant J qu'on va aller, comment dirais-je, faire interférer avec une série temporelle XT, c'est juste une notation, ça nous donne XT moins G. Ainsi, si on a G égale à 1, ça veut dire que nous sommes en présence de XT moins 1. Si G égale à 2, nous sommes en présence de XT moins 2. Si G égale à 3, nous sommes en présence de XT moins 3. Et donc, en fait, l'opérateur retard va toujours transformer une variable aléatoire XT en ces valeurs passées. Et donc, je viens de vous dire XT moins 1, T moins 2, T moins 3, etc. Et donc, si vous voulez, grâce à cet opérateur retard, nous allons être capables de décrire et de construire un polynôme retard. Nous allons construire un polynôme retard. Et donc, si vous voulez, supposons que je vais vouloir transformer un XT, XT moins 1, XT moins 2, XT moins 3 jusqu'à XT moins P et transformer cette écriture en une écriture qui fait appel au polynôme retard, en fait, je vais juste utiliser cette écriture-là. Parce qu'en fait, si j'écris 1 moins phi 1 de L, moins phi 2 de L, L au carré, etc., moins phi 3 L au cube, moins phi 4 L exposant 4 jusqu'à moins phi 1 dc P L exposant P, et je fais multiplier tout ce polynôme de retard par ma variable XT comme je fais ici, en fait, voilà le développement que nous allons trouver. Et donc, en fait, c'est le polynôme, en faisant appel au polynôme retard, et à l'opérateur retard, nous allons pouvoir écrire une structure, comment dire, autorégressive, si vous voulez, qui lie une variable XT à ses valeurs au passé, on va l'écrire plus facilement. Et vous allez voir l'intérêt de faire usage du polynôme retard et d'utiliser l'opérateur retard dans l'écriture des processus armants. Et donc, je commencerai par la composante autorégressive. Donc, si nous sommes en présence d'un processus autorégressive d'ordre P, que nous allons noter AR et entre parenthèses le petit P, ça veut dire que c'est l'ordre, vous allez comprendre immédiatement ce que c'est que l'ordre, c'est un processus stationnaire qui va vérifier la relation suivante. La relation suivante, c'est qu'il va s'écrire XT moins phi 1, XT moins 1, moins phi 2, XT moins 2, ici, autant pour moi, là, c'est T moins 2, moins phi 3, XT moins 3, moins phi indice P, XT moins P, ici, c'est P, c'est juste une force de frappe, est égale à Y. Et donc, en fait, vous avez toute sa structure autorégressive, et c'est pourquoi on parle d'un processus autorégressive d'ordre P qui est égal à Y. Qui est égal à Y. Et donc, le Y, c'est un bruit blanc, standard, et les phi 1, les phi 2, les phi 3, les phi 4, les phi 5, les phi 6, les phi 7, ce sont des, comment dirais-je, ce sont des coefficients de corrélation, tout simplement, parce que vous avez le XT et corrélé avec sa valeur retardée de XT moins 1, et le coefficient de corrélation qui mesure la corrélation entre XT, XT moins 1, c'est phi 1, le coefficient phi 2, c'est lui qui mesure la corrélation entre XT, XT moins 1, etc. Et donc, si je veux introduire l'opérateur retard, l'opérateur retard, ça va me donner cette écriture-là, et cette écriture va me résumer celle-ci. C'est-à-dire, au fait, si je prends 1 multiplié par XT, c'est XT, moins phi 1, L, XT, ça va me donner moins phi 1, XT moins 1, moins phi 2, L exposant de XT, ça va me donner moins phi 2, XT moins 2, jusqu'à l'ordre P, et donc là, c'est moins phi indice P, L exposant de P, XT, ça va me donner phi indice P, XT moins P est égal à epsilon, ou bien, tout simplement, je vais utiliser la forme de ce pollinant. La même chose peut être dite lorsqu'on va parler d'un processus moyen mobile d'ordre Q, et donc, au fait, ici, la dynamique, si vous voulez, de régression va se passer sur les bruits blancs. Donc, vous avez le bruit blanc YT, moins theta 1, YT moins 1, moins theta 2, YT moins 2, moins theta 3, YT moins 3, moins theta Q, YT moins Q. Et donc, au fait, vous avez des valeurs retardées du bruit blanc, c'est ce qu'on appelle la moyenne mobile, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le processus moyen mobile. Et donc, là encore, si je veux utiliser l'opérateur retard, comme tout à l'heure, je vais remplacer cette écriture par celle-ci. Donc, au fait, si je prends 1 multiplié par YT, moins theta 1, L, c'est theta 1, YT moins 1, moins theta 2, L exposant 2, c'est moins theta 2, YT moins 2, jusqu'à l'ordre Q de notre processus moyen mobile, c'est-à-dire moins theta Q, L exposant Q, YT moins Q. Et donc, naturellement, cette écriture de l'opérateur retard va nous faciliter la tâche pour une écriture de des processus plus ou moins complexes. Et donc, là, nous avons le polynôme de retard qui nous permet de faire cette écriture en faisant appel à cette écriture. Je rappelle, comme on vient de dire pour le processus AR, que theta 1, theta 2, theta 3, ce sont juste des coefficients de corrélation entre Y et YT moins 1, Y, YT moins 2, Y, YT moins 3. Et donc, c'est l'équivalent de phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, etc., que nous avons vu pour la partie autoregressive. Maintenant, si on se situe dans le cadre d'un modèle plus général qui a à la fois la composante autoregressive et la composante moyenne mobile, au fait, ce processus-là, il peut s'écrire sous la forme suivante. Et vous avez remarqué que tous les termes XT sont sur le côté gauche de l'égalité et tous les termes Y sont sur le côté droit de l'égalité. Et donc, au fait, là, c'est un processus AR d'ordre P et là, c'est un processus MA d'ordre Q. Et donc, en fait, vous avez des paramètres theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, theta 5 jusqu'à theta 1, 10, Q. Et puis, vous avez phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, phi 5, phi 6 jusqu'à phi 1, 10, P. Et donc, cette écriture-là, c'est une écriture ARMA qui a les deux composantes. Et donc, naturellement, si on fait appel à l'opérateur ROTA, comme on a vu précédemment, on aura cette écriture et chaque polynôme ROTA à sa forme développée. Et donc, là, si vous voulez, on peut s'amuser à faire des écritures. Donc, par exemple, ici, un AR1 n'est autre que 1 moins phi 1 de L XT. D'accord ? Donc, ça, c'est l'écriture d'un AR1. Donc, vous avez XT moins phi 1, XT moins 1 plus YT. Ça, c'est un AR2. Ça veut dire qu'il faut rajouter un deuxième retard de la variable. Ça veut dire XT moins 2. Là, c'est un M1, 1. Donc, en fait, il faut rajouter un retard de Y, c'est-à-dire YT moins 1. Là, il faut rajouter pour un MA2 un YT moins 2. Et là, on a les deux composantes. Donc, vous avez sur le côté gauche la composante, enfin, le XT moins 1 pour AR1. Et le YT moins 1 pour la composante MA1. Et là, vous avez deux composantes autorégressives. Donc, vous avez XT moins 1, XT moins 2. Une seule composante moyenne mobile, c'est YT moins 1. Là, on a une composante autorégressive, c'est XT moins 1. Mais deux composantes moyennes mobiles. Donc, on a YT moins 1, YT moins 2. Et là, nous avons deux composantes autorégressives. Donc, c'est XT moins 1, XT moins 2. Et nous avons deux composantes moyennes mobiles. C'est YT moins 1, YT moins 2. Et ainsi de suite. On va faire ARMA 3, 3, ARMA 5, 8, ARMA 6, 9, etc. Et l'idée, c'est qu'il y a une forme développée. Il y a une forme qui va faire appel à l'opérateur retard. Vous avez remarqué qu'ici, par mesure de simplification, nous n'avons pas utilisé de constante. Nous n'avons pas utilisé de constante. Nous allons juste exprimer les termes XT et les termes YT. Alors qu'on aurait pu rajouter une petite constante petit C. Mais on utilise, pour mesure de simplification, on utilise des modèles ARMA sans constante. Et on les appelle les modèles centrés. Mais je vous le dédie maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on a des ARMA qui sont centrés. Ça veut dire que la constante est égale à zéro. Et parfois, il y a bien une constante qui est différente de zéro. Et dans ce cas, les ARMA ne sont pas centrés. Et donc, je reviens à l'algorithme de Boxer Jenkins, une fois avoir présenté l'écriture de ces processus ARMA. Ça veut dire qu'est-ce que c'est que ces processus ARMA ? Nous venons de dire qu'il y a une composante autorégressive. Ça veut dire qu'on régresse la variable par rapport à ses valeurs au passé. Il y a une composante moyenne mobile. Ça veut dire qu'on régresse le bruit blanc par rapport à ses valeurs au passé. Et donc, nous avons deux composantes. On marche sur deux pieds. Et Boxer Jenkins, il a dit que cette classe de processus aléatoire, linéaire et stationnaire peut décrire le comportement de beaucoup, d'une infinité de séries temporelles que l'on rencontre dans notre vie de tous les jours. Et donc, pour pouvoir identifier parmi cette large classe de processus ARMA « Quel est le procès générateur de la série temporelle ? » Boxer Jenkins, ils ont proposé un algorithme qui se déroule en quatre étapes. En quatre étapes. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle un algorithme. C'est qu'il y a des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Donc, pour aller vite, je dirais que l'étape 1, identification, estimation, validation, prévision. Je répète, identification, estimation, validation, prévision. Dans quelques instants, vous allez comprendre ce que disent ces quatre termes. Mais déjà, il faut le savoir. On identifie, on estime, on valide, on fait la prévision. Alors, qu'est-ce que c'est que la première étape ? Ça veut dire l'identification. Au fait, on doit identifier le processus aléatoire susceptible de représenter de manière adéquate la série temporelle que nous sommes en train d'analyser au sein de la classe des modèles ARMAS. Donc, la classe, elle est très large. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les ARMAS ? C'est juste l'ordre P et Q, tout simplement. Donc, en fait, si je reviens à l'écriture, vous avez une écriture d'ARMA. Donc, ce qui fait la différence entre les ARMAS, c'est l'ordre P de la partie autorégressive et l'ordre Q de la partie moyenne mobile. Et donc, en fait, ici, si vous voulez, regardez là, je vous ai présenté une panoplie de processus aléatoires ARMAS. Et quelle est la différence ? La différence, c'est juste l'ordre. Donc là, c'est en AR1, ça veut dire qu'il n'y a pas de composante moyenne mobile. Là, c'est en AR2, il y a deux composantes de retard, enfin, de la partie autorégressive, l'ordre est de 2, mais il n'y a pas de composante moyenne mobile. Là, il n'y a pas de composante autorégressive. Là, il n'y a pas de composante autorégressive. Là, il y a les composantes autorégressive en rouge et moyenne mobile en bleu. Et donc, en fait, nous avons une large classe de processus ARMAS. Et qu'est-ce qui fait la différence ? C'est l'ordre P et Q. Et donc, l'identification consiste tout simplement à dire est-ce qu'il s'agit d'un AR1 ? Est-ce qu'il s'agit d'un AR2 ? Est-ce qu'il s'agit d'un M11 ? Est-ce qu'il s'agit d'un M2 ? Est-ce qu'il s'agit d'un ARMA11 ? Est-ce qu'il s'agit d'un ARMA5-3 ? Est-ce qu'il s'agit d'un ARMA2-6 ? Est-ce qu'il s'agit d'un ARMA7-4, etc. Et donc, si on arrive à identifier l'ordre P de la partie autorégressive et l'ordre Q de la partie moyenne mobile, alors nous avons bien répondu à cette première étape. La deuxième étape, une fois avoir choisi les ordres P et Q de processus ARMAS qui nous intéressent, il faut qu'on estime les COEF. Il faut qu'on estime les COEF. Et quels sont les COEF qu'on doit estimer ? Les COEF, c'est le Φ1, c'est le Φ2, c'est le θ1, c'est le θ2, c'est le θ3, le θ4. Et donc ici, vous avez l'écriture, comme on vient de dire. Tout ça, ce sont des coefficients. Et ces coefficients, elles s'estiment. Et donc, naturellement, lorsqu'on va estimer, on a besoin de méthodes d'estimation. Et les méthodes d'estimation conventionnelles qu'on utilise, donc il y en a deux, les plus largement utilisées en économétrie, soit c'est la méthode MCO, soit c'est le maximum de vraisemblance. Je répète, soit c'est la méthode MCO, soit c'est la méthode de maximum de vraisemblance. Et donc, on va estimer les paramètres. Naturellement, lorsque vous estimez les paramètres, il faut aller tester leur significativité. C'est toujours la significativité d'un paramètre. H0, c'est nullité du paramètre. Ça veut dire bêta i chapeau égale à zéro. On va calculer le test de Sudent. Ça veut dire le bêta i chapeau sur le sigma de bêta i chapeau. Et on va le comparer à une valeur critique. Et la valeur critique isuelle qu'on utilise dans le test de Sudent, c'est 1,96. Et donc, lorsqu'on va tester toutes les coefficients des modèles estimés, ça veut dire si vous avez un ARMA 1,1, vous avez deux paramètres à estimer. Si vous avez un ARMA 2,2, c'est quatre paramètres. Si vous avez ARMA 3,3, c'est six paramètres. Et donc, le nombre de paramètres à estimer, il faut tester leur significativité. Et donc, une fois avoir franchi, encore une fois, sa deuxième étape, on va rentrer dans la troisième étape, qu'on appelle l'étape de validation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la validation ? Ça veut dire, nous aurons plusieurs modèles candidats qui vont se faire concurrence, qui vont concurrencer les uns et les autres. Chacun va dire, moi, je suis le bon modèle, moi, je suis le bon modèle, moi, je suis le bon modèle. Mais vous allez voir que nous avons des méthodologies et des critères de choix qui nous permettent de sélectionner parmi un ensemble de modèles identifiés. On va identifier trois, quatre, cinq modèles candidats à bien s'ajuster à la série temporelle. Mais il y a un vainqueur, il y a un euro-élu. Et cet euro-élu va être sélectionné parmi cet ensemble de modèles candidats. Et donc, il faut le valider. Comment on va le valider ? Nous ferons appel à une batterie de tests. Il y a le test de Lyon-Vox, qui est un test d'absence d'autocorrélation. Il y a le test de Jacques Bérard, qui est un test de la normalité. Il y a le test ARCH, qui est un test d'hémocidasticité. Par conséquent, on va vérifier que le modèle ARMA qu'on vient de choisir va générer des résidus et que ces résidus vont se comporter comme un brûleur. Je répète, la table de validation consiste tout simplement à vérifier que le résidu des modèles ARMA sélectionnés se comporte bien comme un bruit blanc, c'est-à-dire absence d'autocorrélation, homocidasticité, normalité. Et si jamais c'est le cas, si jamais c'est le cas, à ce moment-là, on peut aller à l'étape 4, qui est l'étape de la prévision de notre chronique, de notre série temporelle, de notre série chronologique à un horizon H. Et le H, ça peut être une semaine, un mois, une année. Ça dépend des besoins de l'analyse que nous sommes en train d'effectuer. Et donc, au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les trois premières étapes, ils vont être répétés autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le meilleur modèle soit trouvé. Ça veut dire, tant qu'on n'a pas trouvé un bruit blanc, on ne peut pas passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est très difficile d'y arriver. Il faut vraiment s'assurer que les résidus du modèle ARMA sélectionnés suivent bien un bruit blanc. Et donc, si on n'arrive pas, on dit, ah, tiens, on s'est trompé de modèle, on refait la procédure à zéro. Donc, on va changer les ordres P et Q, on va estimer les paramètres et on va encore lui faire subir la batterie de test pour vérifier que c'est bien un bruit blanc. Sinon, on va choisir un nouveau modèle et on reprend la procédure à zéro. Et donc, on va le répéter autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le meilleur modèle ARMA soit trouvé. Et à la fin, si jamais le modèle ARMA, après ces trois étapes, il a été sélectionné, ça veut dire qu'il est valide, à ce moment-là, on peut très bien effectuer des prévisions à un horizon H. D'accord ? Et donc, en fait, la procédure, il est représenté par cet organigramme. Donc, l'étape 1, c'est l'identification. L'étape 2, c'est l'estimation des paramètres. L'étape 3, c'est la validation. Ça veut dire vérifier que les résidus des modèles ARMA identifiés correspondent bien à un bruit blanc. Et donc, on valide le modèle, on fait des prévisions. Mais si jamais l'étape de validation se solde par un échec, ça veut dire qu'on n'arrive pas à vérifier la nature bruit blanc des résidus des modèles ARMA et simé, alors on va proposer un autre modèle. Ça veut dire qu'on va proposer un autre ordre P et Q de la partie autoregressive, de la partie moyenne mobile, qui sera susceptible éventuellement de franchir l'étape de validation pour aller vers l'étape 4 de la prévision. Bien. Et donc, si vous voulez, voilà la philosophie de l'algorithme de Box & Jenkins. Alors là, je me permets d'assurer votre attention sur quelque chose de très, très important que souvent les gens ignorent. D'abord, comme je viens de le dire, n'oubliez jamais que les processus ARMA sont des processus aléatoires stationnaires. Ça veut dire qu'ils se déroulent dans le respect de l'hypothèse de stationarité. Je répète, l'estimation des modèles ARMA se déroule dans le cadre de l'hypothèse de la stationarité. Et donc, tant que nous n'avons pas vérifié la stationarité, nous ne pouvons pas déployer, nous ne pouvons pas mettre en œuvre l'algorithme de Box & Jenkins. Et par conséquent, il faut impérativement effectuer les transformations nécessaires afin d'éliminer d'éventuelles sources de non-stationarité qui peuvent exister dans la série temporelle. Et donc, par exemple, on peut avoir une tendance. S'il y a une tendance, c'est une source de non-stationarité. Nous ne pouvons pas faire l'estimation d'un modèle ARMA si on a une tendance. Donc, il faut éliminer la tendance. Et on va y revenir. Et s'il y a une saisonnalité, nous ne pouvons pas. C'est une source d'instabilité, c'est une source de non-stationarité. Et donc, il faut corriger la saisonnalité. Tant que nous n'avons pas corrigé la saisonnalité, nous ne pouvons pas mettre en œuvre l'algorithme de Box & Jenkins. OK ? Donc, toutes les sources de non-stationarité doivent être éliminées, que ce soit une tendance, que ce soit une saisonnalité ou autre. Je prendrai l'exemple d'une série temporelle qui présente une tendance stochastique. On va le voir intérieurement, il y a deux grandes tendances en économétrie. Il y a la tendance stochastique et la tendance déterministe. OK ? Et donc, la tendance déterministe, il a une... Comment dirais-je ? Il a des caractéristiques et il a une méthode d'élimination qui lui est propre. La tendance stochastique, il a des caractéristiques et puis il y a une méthode d'élimination qu'on appelle la différenciation. Je vais vous en parler là. Et donc, en fait, supposons que nous sommes en présence de la tendance stochastique de la série temporelle et c'est généralement le cas dans les séries financières. Et donc, en fait, Box and Jenkins, ils vont faire mobiliser un modèle qu'on appelle Arma en bleu. Arma en bleu, c'est l'arma traditionnelle. Et on va ajouter le terme I. Et I, ça veut dire... Et surtout le I, ça veut dire pour décrire le I, on va utiliser le petit D. Et le petit D, c'est quoi ? C'est l'ordre de différenciation de la série temporelle pour la rendre stationnaire. Supposons que D égale à 1. Ça veut dire D égale à 1. Si je veux rendre stationnaire ma série temporelle, il faut la différencier. Ça veut dire, au fait, au lieu d'avoir XT, je vais avoir XT moins XT moins 1. Je répète, la différenciation, c'est quoi ? Au lieu d'avoir une série temporelle XT, je vais plutôt avoir une série XT moins XT moins 1. Et là, j'ai fait une différenciation mais d'ordre 1, une seule différenciation. Et donc, cette différenciation d'ordre 1 fait comment plus D égale à 1 et donc, je vais me retrouver avec un Arima, un Arima, un processus Arima P1Q. Et je vais vous dire, dans le monde empirique, on fait souvent, on fait souvent appel à ce modèle Arima P1Q. Ça veut dire, au fait, les séries temporelles, on a besoin de les différencier généralement, une seule fois pour les rendre stationnaires. On ne va pas les différencier deux, ça existe, mais en tout cas, pour les séries financières, souvent, une différenciation d'ordre 1 est suffisante. Alors maintenant, s'il y a incisionnalité, on va faire appel à un modèle Sarmat. Donc, vous avez le Arma traditionnel et vous avez le S qui va intégrer la composante saisonnière qui existe dans la série temporelle. Maintenant, si à la fois, nous avons une saisonnalité, donc nous avons le terme S et nous avons en tendance à dire le terme I, on fait appel au modèle Sarima. Donc, le modèle Sarima, c'est Arma auquel on va rajouter une saisonnalité représentée par la lettre S et auquel on va rajouter une tendance stochastique représentée par la lettre I. D'accord ? Donc, vraiment, il faut faire attention à cela, mais ne vous inquiétez pas, nous allons faire des exemples pour présenter un modèle Arima, pour présenter un modèle Sarma et un modèle Sarima. Mais, c'est vraiment, il faut le savoir d'emblée, comme ça, on ne va pas commettre d'erreur. Il faut impérativement s'assurer de la stationnalité de la série temporelle avant de mettre en œuvre l'algorithme de Brooks and Jenkins. Voilà le message que je vous transmets. Alors, je vais revenir vers l'étape d'identification. Et donc, je disais que l'identification des modèles Arma pour représenter la série temporelle consiste tout simplement à choisir les ordres P et Q des modèles Arma choisis. Voilà. Donc, si vous arrivez à choisir l'ordre P de la partie autorégressive et l'ordre Q de la partie moyenne mobile, vous avez, comment dirais-je, rempli les exigences de cette étape d'identification. Autrement dit, il faut tout simplement répondre à quelques questions. Est-ce que le modèle que je dois retenir pour décrire le comportement de la série temporelle est un processus autorégressif ? Est-ce que c'est un processus moyen-mobile ou bien c'est un processus Arma ? Arma, il a deux composantes. Comme je viens de dire, il marche sur deux jambes. Donc, vous avez la jambe autorégressive et la jambe moyenne mobile. Mais parfois, un processus AR pur suffit pour décrire le comportement. Parfois, également, un processus moyen-mobile pur peut décrire le comportement. Et donc, le processus Arma, c'est un processus mixte qui, à la fois, contient une composante autorégressive et une composante moyenne mobile. Donc, ça, c'est vraiment une question fondamentale en économie très série temporelle. Est-ce que le comportement d'une série temporelle quelconque peut être décrit par un processus AR ou bien il peut être décrit par un processus moyen-mobile ou bien il faut mobiliser le modèle plus général, ça veut dire le modèle Arma. Deux, est-ce qu'il faut introduire une saisonnalité ? Est-ce qu'il faut introduire un trend ? Ça veut dire une tendance. Donc, comme on vient de dire, on peut très bien avoir une saisonnalité un trend, donc on va les enlever avant de commencer l'étape d'identification mais quand même, il ne faut pas oublier de les remettre à la fin, à l'étape de prévision, ce qu'on appelle re-saisonaliser, re-trender et re-colorer tout simplement. On va faire des exemples, vous allez comprendre. Et surtout, quels sont les degrés de polynôme à utiliser ? Le décor de polynôme, est-ce que c'est un polynôme d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3 ? C'est le polynôme de retard et par conséquent, c'est toujours, s'il s'agit d'un processus autorégressif, l'ordre de polynôme, est-ce que c'est 1 ? Donc, c'est un AR1. Est-ce que c'est 2 ? C'est un AR2. Est-ce que c'est 3 ? C'est un AR3. Et la même chose pour le processus moyenne mobile. Et donc, le degré de polynôme, tout simplement, consiste à définir l'ordre P et Q. Alors, au fait, si vous voulez, voilà le schéma un peu global. Si on veut tâtonner, donc, par exemple, ici, nous avons un ARMA 1,0. ARMA 1,0, ça veut dire que c'est un AR1. D'accord ? Ici, on a un ARMA 2,0, ça veut dire que c'est un AR2. Ici, nous avons un ARMA 3,0, ça veut dire que c'est un AR3. Et ici, on a un ARMA d'ordre N. D'accord ? Et donc, ici, vous allez voir qu'on va lui rajouter lorsqu'on va rajouter, comment dirais-je, on va rajouter un 1,1. Ici, vous avez, vous avez, par exemple, un ARMA 0,1. Donc là, c'est un processus moyenne mobile, tout simplement, parce que la composante agressive a un retard 0, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Et donc là, vous avez un ARMA 1,1. Et là, vous avez, on va rajouter un ordre M à 1, enfin, une composante moyenne mobile, on va la rajouter. Ici, on aura 2,1. Ici, on a 3 composantes autoragressives, 2 composantes moyennes mobiles. Ici, nous avons 2,2, ça veut dire 2 composantes autoragressives, 2 composantes moyennes mobiles. Ici, une composante autoragressive, 2 composantes moyennes mobiles. ici la composante autorégressive elle est égale à 0 mais on a deux composantes moyennes mobiles et ainsi de suite et donc en fait ça se passe dans la réalité ça se passe comme ça c'est que on va voir qu'il est on a une large classe de processus ARMA, d'accord, donc P est très large on peut dire même minimum il n'y a pas théoriquement il n'y a pas de limite à l'ordre P dans la réalité concrète il faut bien avoir un Pmax il faut bien avoir un Qmax mais de toute façon même si on est à 3-3 il y a une infinité de par exemple si on est à P égale à 6 c'est un exemple que je connais que je ne vais pas faire pour le CAC 40 si P égale à 6 et Q égale à 6, nous avons 36 modèles à estimer quoi, donc vous voyez la largeur de la classe avec un retard de 6 et plus l'ordre P et Q sont élevés plus la famille s'élargit et donc parmi cette famille très large il faut choisir un seul modèle donc va se programme comme dirait l'autre alors, donc si vous voulez comment Box et Jenkins vont procéder pour identifier parmi cette large classe de processus ARMA d'identifier le processus générateur de la série temporelle et donc eux ils ont proposé une méthode qui repose sur l'utilisation des fonctions d'autocorrélation et des fonctions d'autocorrélation partielle d'accord donc ils ont dit nous n'allons pas faire les choses de façon arbitraire nous allons nous baser sur la fonction d'autocorrélation et sur la fonction d'autocorrélation partielle ça veut dire ce qu'on dit en général en économétrie le corrélo c'est le corrélo on va faire appel au corrélo grand de la série temporelle d'accord et donc en fait si vous voulez c'est un rappel parce que vous avez déjà vu ça en L3 il faut savoir que la fonction d'autocorrélation et la fonction d'autocorrélation partielle ce sont juste des fonctions qui vont représenter l'évolution des coefficients d'autocorrélation et des coefficients d'autocorrélation partielle pour chacun des retards K donc vous avez le coefficient d'autocorrélation au retard 1 au retard 2 au retard 3 au retard 4 au retard 5 et à la fin avec tous ces retards vous avez une fonction qu'on appelle la fonction d'autocorrélation et vous avez les coefficients les coefficients d'autocorrélation partielle au retard 1 au retard 2 au retard 3 au retard 4 au retard jusqu'à au retard K et l'ensemble de ces retards CQF aux différents retards vont constituer ce qu'on appelle la fonction d'autocorrélation partielle alors une fois avoir dit ça qu'est-ce qu'il propose que nous propose M. Borgson Jenkins par rapport à l'utilisation de ces fonctions d'autocorrélation et des fonctions d'autocorrélation partielle dans l'étape d'identification alors voilà au fait le principe selon Borgson Jenkins consiste tout simplement à confronter les fonctions d'autocorrélation d'autocorrélation partielle théorique ça veut dire connu ça veut dire des modèles qu'on a simulé qu'on connaît à des fonctions estimées à partir de la série temporelle à des fonctions estimées à partir de la série temporelle ça veut dire l'échantillon je m'explique par exemple vous avez des simulations je peux simuler un AR1 je peux simuler un AR2 je peux simuler un AR3 je peux simuler un MA1 un MA2 un MA3 je peux simuler un ARMA11 je peux simuler un ARMA22 un ARMA32 etc. et donc là lorsque je les simule je vais rapidement faire enfin tracer les représentations graphiques de ces fonctions d'autocorrélation des fonctions d'autocorrélation partielles et donc j'aurai des fonctions qui sont théoriques théoriques ça veut dire ça ne correspond pas à la réalité empérique parce que la réalité peut être beaucoup plus complexe et la réalité on ne la connaît pas n'oubliez pas que nous arrivons avec un modèle pour décrire la réalité je répète nous arrivons avec un modèle ARMA pour décrire la réalité empirique et la réalité empirique c'est quoi c'est la série temporelle c'est le phénomène que nous sommes en train d'observer et donc le modèle essaie d'être le plus proche possible de la réalité c'est une représentation de la réalité mais ce n'est pas la réalité c'est une représentation de la réalité et donc on essaie de représenter le plus fidèlement possible cette réalité empirique qui existe avant qu'on arrive avec nos modèles théoriques et donc vous avez des fonctions d'autocorrélation et des fonctions d'autocorrélation partielles que nous avons simulées ça veut dire théoriques et nous avons la série temporelle qui est notre échantillon de données et cette série temporelle on peut estimer sa fonction d'autocorrélation et sa fonction d'autocorrélation partielle et donc ce sont les fonctions empiriques et donc comparer l'empirique au théorique et on va cette comparaison cette comparaison consiste tout simplement à trouver une correspondance entre un arme théorique que nous connaissons et le processus générateur de la série temporelle et donc quand vous dites les jeunes on va voir est-ce que ça matche ou pas je répète quand vous dites les jeunes est-ce que ça matche ou pas ça veut dire que vous avez d'un côté le modèle théorique un modèle arme théorique avec sa fonction d'autocorrélation sa fonction d'autocorrélation partielle et vous avez un modèle arme hypothétique qui va générer la série temporelle et donc si ça matche on va dire ah tiens ça la série temporelle il a le même corrélogramme qu'un AR1 théorique et donc c'est un AR1 ah si il y a la série temporelle il a un même corrélogramme qu'un AR2 et bien c'est un AR2 ah la série temporelle il ressemble il a un corrélogramme qui ressemble à un corrélogramme ARMA 1 et bien c'est un ARMA 1 et donc il faut vraiment que ça matche il faut qu'il y ait une correspondance il faut qu'il y ait une comparaison et c'est ça la logique et cette logique de comparaison de match-in si vous voulez de confrontation de correspondance est représentée par ce comment dirais-je ce graphique et donc on va prendre une série temporelle stationnaire et au fait on dispose d'un processus théorique dont on connaît la fonction d'autocorrélation la fonction d'autocorrélation partielle et donc qu'est-ce que ça veut dire identifier PQ ça veut dire identifier le processus générateur de la série temporelle XT tout simplement ça consiste à comparer les FAC ça veut dire les fonctions d'autocorrélation et les fonctions d'autocorrélation partielle qui sont estimées à partir de XT ça veut dire c'est empirique c'est estimé et théorique à partir d'ARMA PQ et donc si on arrive à comparer à ce moment-là on aura une idée sur l'ordre P et l'ordre Q du modèle ARMA qui sera susceptible d'être le processus générateur de la série temporelle ok et donc ici ici je vais vous présenter un corrélogramme pour vous l'avez vu déjà en L3 mais bon je reprends pour expliquer la chose donc vous avez le corrélogramme donc vous avez toujours je parle des corrélogrammes qui sortent de Ouvius il y a d'autres corrélogrammes qui sortent d'autres logiciels de R de Stata qui n'ont pas cette architecture mais la philosophie est la même et donc ici vous avez un corrélogramme et ce corrélogramme il a la partie gauche c'est la fonction d'autocorrélation et la partie droite c'est la fonction d'autocorrélation partielle et ici vous avez les retards c'est à dire vous avez le retard 1, 2, 3, etc et là je me suis arrêté au retard 29, 28, 30 ok et ici vous allez comprendre après qu'il s'agit bien d'un processus bruit blanc on va l'expliquer mais l'idée est la suivante ça veut dire ici ce que vous voyez ici ça veut dire c'est 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 droite c'est droite c'est droite pointillée c'est droite que j'ai tracé en ligne continue ce sont des intervalles de confiance à 95% ce sont des intervalles de confiance à 95% alors pourquoi on utilise ces intervalles de confiance à 80% tout simplement pour avoir une idée sur la significativité des coefficients et donc tout coefficient qui reste à l'intérieur de l'intervalle de confiance à 80% il n'est pas significativement différent de 0 ça veut dire il n'est pas significatif du tout et à chaque fois qu'on a un pic qui va déborder on a ce forme de bâtonnet on va le voir tout à l'heure ce forme de petit bâtonnet qui vont être à l'extérieur de cet intervalle c'est une preuve de significativité c'est une preuve de significativité et donc vous avez des coefficients d'autocorrélation et des coefficients d'autocorrélation partielle qui dès qu'ils se situent à l'extérieur de cet intervalle de confiance sont significatifs mais lorsqu'ils restent à l'intérieur de cet intervalle de confiance à 80% ils ne sont pas significatifs ça veut dire on peut accepter l'hypothèse de nullité de ces couettes donc en fait c'est une autre façon de parler de test de significativité des paramètres selon Soudes alors on va commencer par présenter les corrélogrammes et les fonctions d'autocorrélation les fonctions d'autocorrélation partielle de processus aléatoire ARMA théorique et je commence par le processus le plus simple ça veut dire le processus AR1 et donc ici si vous voulez je vous présente ici la fonction d'autocorrélation partielle et ici le P c'est pour dire partielle autocorrélation function ici c'est autocorrélation function et donc ici vous avez comment dirais-je ça c'est le le corrélo et regardez le phi1 lorsque le phi1 il est positif lorsque le phi1 il est positif il est supérieur à 0 il est positif strictement inférieur à 1 parce que nous sommes dans un cadre stationnaire et donc ici c'est lorsqu'il est négatif ça veut dire le phi1 il est négatif et donc lorsqu'il est négatif on a ce qu'on appelle une décroissance sinusoidale amorcie parce qu'on va voir la décroissance sinusoidale amorcie et ici nous avons nous avons une décroissance exponentielle alors pourquoi ces deux formes de décroissance parce que ici au niveau du corrélogramme partiel nous avons un pic significatif au retard 1 mais qui est positif parce qu'il est au-dessus de la ligne au-dessus de 0 supérieur à 0 et donc ici nous avons phi1 positif on l'a déjà signalé ici le phi1 il est positif et donc vous avez un pic au retard 1 de la fonction d'autocorrélation partielle et vous avez une décroissance exponentielle de la fonction d'autocorrélation par contre lorsque phi1 est négatif nous avons une décroissance sinusoidale amorcie de la fonction d'autocorrélation et donc on peut dire ici que lorsqu'on a un processus à R1 au niveau de la fonction d'autocorrélation partielle nous avons un pic significatif pour le premier retard donc le pic il est positif si phi1 est positif et négatif si phi1 est négatif et à partir de à partir de tous les autres QF supérieurs à 1 ils sont nuls il n'y a que le pic 1 parce que c'est un AR1 et comme je viens de vous dire pour la fonction d'autocorrélation nous avons une décroissance exponentielle lorsque phi est positif nous avons une décroissance sinusoidale amorcie lorsque le phi1 il est négatif donc au fait si je vous propose le comment dirais-je comment ça se passe sur Oview c'est beaucoup plus clair donc vous voyez qu'au retard 1 vous avez on a un pic significatif de la fonction d'autocorrélation partielle et nous avons une décroissance exponentielle ça veut dire rapide on va aller rapidement vers 0 une décroissance exponentielle de la fonction d'autocorrélation ici si jamais le phi1 il est négatif vous voyez que vous avez une décroissance sinusoidale amorcie un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche un coup à droite et l'amplitude se réduit progressivement et donc nous avons comment dirais-je une décroissance sinusoidale amorcie donc ça c'est pour le AR1 maintenant qu'est-ce qui se passe pour le AR2 le AR2 comme on a dit après le deuxième retard tous les coefficients d'autocorrélation partielle vont s'annuler et par conséquent nous aurons pardon nous aurons deux pics significatifs nous aurons deux pics significatifs au niveau de la fonction d'autocorrélation partielle et là vous avez le casipique d'une décroissance sinusoidale amorcie une décroissance sinusoidale amorcie là vous avez les deux processus les deux composants les deux enfin le phi1 et le phi2 ils sont positifs et donc vous avez une décroissance exponentielle de la fonction d'autocorrélation et donc là aussi on va retrouver on va retrouver le schéma de tout à l'heure ça veut dire on a dans la fonction d'autocorrélation partielle le nombre de pics qui correspondent à l'ordre p ça veut dire ici c'est 2 et avant c'était 1 et au niveau de la fonction d'autocorrélation nous avons une décroissance qui peut être soit comment dirais-je soit exponentielle soit sinusoidale amorcie et là aussi on a un AR3 donc AR3 ça veut dire que nous avons trois pics significatifs au niveau de la fonction d'autocorrélation partielle le 4 c'est 0 le 5 c'est 0 le 6 c'est 0 etc donc tous les tous les coefficients d'autocorrélation partielle supérieure à 3 ils sont nuls parce qu'on n'a que 3 on n'a que 3 on a un ordre 3 de process autorégressif ok et là nous avons une décroissance exponentielle de la fonction d'autocorrélation mais en faisant en jouant sur le signe des paramètres on peut très bien avoir une décroissance sinusoidale amorcie ok et donc si je veux résumer si je veux résumer je vais prendre un ARP AR d'ordre P nous avons ici regardez là en fait nous aurons autant de pi qui représentent le P donc en fait après tous les tous les coefficients d'autocorrélation partielle supérieure à P sont égales à 0 sont égales à 0 pardon sont nuls et donc en fait ici si P égale à 1 on aura un bâtonnet si P égale à 2 on aura 2 bâtonnets si P égale à 3 on aura 3 bâtonnets si P égale à 4 on aura 4 bâtonnets et donc le nombre de bâtonnets ce que nous avons appelé de pique significatif vont juste représenter l'ordre P des processus que nous sommes en train d'analyser des processus autorégressifs que nous sommes en train d'analyser et sur au niveau de la fonction d'autocorrélation nous avons deux formes particulières soit nous avons une décroissance exponentielle soit nous avons une décroissance sinusoidale sinusoidale amourcie et donc on peut ainsi plus facilement reconnaître sur un choréogramme un processus autorégressif d'ordre P quelconque il suffit de jeter un co de regarder ce qui se passe au niveau de la fonction d'autocorrélation partielle compter le nombre de pics significatifs ou le nombre de bâtonnets qui sont à l'extérieur de l'intervalle de confiance pour avoir une idée sur l'ordre P de ce processus autorégressif mais pour la fonction d'autocorrélation il n'y aura pas de surprise soit nous serons en présence d'une décroissance exponentielle soit nous serons en présence d'une décroissance sinusoidale amourcie de la fonction d'autocorrélation alors maintenant parlons de processus moyenne mobile processus moyenne mobile on va prendre l'ordre 1 ça veut dire le plus simple et donc là aussi comme on a dit tout à l'heure la dynamique va changer de côté la dynamique va changer de côté parce que plutôt la décroissance va être sinusoidale amourcie ou exponentielle va être du côté de la fonction d'autocorrélation partielle ça veut dire la partie droite de notre corrélo qu'on a tracé sur OVUST d'accord donc c'est l'inverse on va inverser on va permeter entre la dynamique des fonctions d'autocorrélation de fonctions d'autocorrélation partielle par rapport à ce que nous avons observé chez les processus autorégressifs et donc en fait ici soit vous avez une décroissance exponentielle soit vous avez une décroissance sinusoidale amourcie mais pas au niveau de la fonction d'autocorrélation comme on a observé chez les processus autorégressifs mais ici la décroissance se situe au niveau de la fonction d'autocorrélation partielle et là aussi de ce côté gauche selon le signe de Theta cet état est positif alors cet état est positif alors nous aurons comment dirais-je nous aurons une décroissance une fonction d'autocorrélation une décroissance exponentielle et cet état est négatif nous aurons une décroissance sinusoidale amourcie et donc si vous voulez c'est juste la dynamique inverse la dynamique inverse qui se passe sur un processus sur un processus AR1 mais toujours c'est le pic significatif va nous donner l'ordre M1 le pic significatif au niveau de la fonction d'autocorrélation va nous donner l'ordre du processus moyen mobile ici nous avons un seul pic significatif et donc nous sommes en présence d'un M1 et par conséquent tous les coefficients d'autocorrélation supérieure à 1 vont être égales à 0 vont être nuls parce qu'on a un ordre 1 et la dynamique sur la fonction d'autocorrélation partielle c'est la décroissance soit exponentielle soit sinusoidale amourcie et là vous avez sur OVUUS vous voyez là donc ici nous avons simulé un M1 théorique et vous voyez qu'on a un pic significatif de la fonction d'autocorrélation et tous les pics supérieurs tous les coefficients d'autocorrélation supérieurs à 1 sont nuls ça veut dire nous sommes bien en présence d'un M1 d'ordre 1 et vous voyez que la partielle correlation ça veut dire la fonction d'autocorrélation partielle a une décroissance sinusoidale amourcie et là c'est l'autre c'est l'autre cas on va changer le fil de θ1 et donc là vous avez tous les paramètres supérieurs à 1 sont nuls les coefficients supérieurs à 1 sont nuls et vous avez la décroissance exponentielle donc la décroissance sinusoidale amourcie décroissance exponentielle alors on va aller à MA2 donc la logique est la même MA2 donc on a deux pics significatifs au niveau de la fonction d'autocorrélation et décroissance sinusoidale amourcie ici nous avons deux pics nous avons une décroissance 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 exponentielle de la fonction d'autocorrélation partielle et donc si vous voulez on peut faire MA3 MA4 MA5 nous aurons toujours un certain nombre de pics significatifs sur la fonction d'autocorrélation et nous aurons une décroissance soit exponentielle soit sinusoidale amourcie et donc là pour les MA4 comme pour les AR4 les structures sont très simples et on peut facilement les augmentifier et donc on peut conclure on peut conclure on peut conclure en disant en disant que comment dirais-je en disant que pour un processus MA d'ordre pour un processus MA d'ordre Q ce qui nous intéresse c'est le retard le retard Q ça veut dire l'ordre de notre processus MA et au fait sur la fonction d'autocorrélation on a ces bâtonnets et ces bâtonnets nous donnent une indication sur l'ordre Q donc si on avait Q égale à 1 on aurait un seul bâtonnet qui est égal à 2 bâtonnets qui est égal à 2, 3 bâtonnets etc. et vous voyez que après toutes les coefficients d'autocorrélation supérieures à Q sont nulles et maintenant au niveau de la fonction d'autocorrélation partielle nous avons une décroissance sinusoidale une décroissance exponentielle amourcie et donc je peux conclure par dire au fait c'est juste tout ce que nous avons dit pour les processus à R il suffit de permuter de changer de faire comment dirais-je d'échanger l'autocorrélation avec l'autocorrélation partielle et on retombe sur la même logique ça veut dire combien de pics significatifs au niveau de la fonction d'autocorrélation partielle et au niveau de la fonction d'autocorrélation pour l'MA et après vous avez les décroissances sinusoidales amourcie ou exponentielle maintenant on va prendre un mélange mixte pardon on va prendre un modèle ARMA et là nous avons une mixture nous avons un mélange donc vous avez une composante MA une composante AR et comme si vous voulez ici c'est l'enfant dont les parents sont il a un parent qui est AR1 il a un parent qui a un M1 et donc il va hériter un peu des deux et donc il a la décroissance lente de la fonction d'autocorrélation la décroissance exponentielle de la fonction d'autocorrélation il l'a héritée d'un processus AR1 et la décroissance sinusoidale amorcie de la fonction d'autocorrélation partielle le processus ARMA 1-1 il l'a héritée de processus et donc en fait c'est un mélange des deux et naturellement on va retrouver des caractéristiques de processus AR et des caractéristiques de processus MA1 dans le comportement du corrélogramme de ce processus et donc en fait si vous voulez nous avons une décroissance il y a une dynamique de décroissance soit elle est exponentielle soit elle est sinusoidale amorcie et c'est la signature d'un mélange de processus AR et de processus MA ok et donc là c'est un 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 de la même logique donc là au fait au niveau de la fonction d'autocorrélation vous avez une décroissance sinusoidale amorcie et au niveau de la fonction d'autocorrélation partielle nous avons aussi une décroissance sinusoidale amorcie et donc là aussi c'est l'héritage c'est l'héritage de la composante autoragressive et de la composante moyenne mobile donc naturellement vous imaginez que c'est le signe de phi 1 et de phi 2 et le signe de theta 1 et de theta 2 qui sont respectivement les paramètres de AR2 et de MA2 qui vont conditionner la structure du corrélogramme ça veut dire la nature de la décroissance de la fonction d'autocorrélation de la fonction d'autocorrélation partielle ok et donc en fait si je veux récapituler vous voyez là vous avez un arme APQ en fait il n'y a que des décroissances et la dynamique des décroissances va dépendre des signes des paramètres phi 1 phi 2 pour le pour les paramètres phi indice i et les paramètres theta indice j qui vont respectivement être les coefficients de la composante autoragressive de la composante moyenne mobile donc vous avez ici un tableau qui récapitule les différentes les différents comportements de la fonction d'autocorrélation la fonction d'autocorrélation partielle que vous trouvez dans tous les manuels d'économétrie je ne vais pas trop m'y attarder parce que il faut comprendre le principe qu'on vient de résumer là qui est reproduit dans ce tableau et donc ici je vais je vais juste faire une remarque supplémentaire tout à l'heure je vous avais dit que les modèles armants peuvent être enrichis par une composante saisonnière et voilà si vous voulez nous avons ici un modèle sarmant et vous voyez des pics significatifs au retard 4 donc vous avez le retard 4 le retard 8 le retard 12 le retard 16 20 24 28 et donc vous voyez que ça va être une série trimestérielle parce qu'il y a quatre trimestres dans l'année je répète c'est une série trimestérielle ça peut être les ventes d'un magasin par exemple le chiffre d'affaires d'un supermarché et donc au fait chaque trimestre ou bien d'un hôtel ou bien d'un complexe touristique et donc il y a une très forte saisonnalité de l'activité du tourisme ou du transport aérien et par conséquent vous avez des pics significatifs au retard enfin des pics significatifs au retard 4 8-12 qui correspondent aux quatre trimestres de l'année donc si vous voulez avant de faire l'algorithme de Boxing Jenkins il faut enlever cette il faut enlever cette composante saisonnière d'accord ou bien la traiter et ne pas l'ignorer dans les méthodes de prévision parce qu'il faut toujours re-saisonaliser avant de faire la prévision et naturellement ici il y avait une dynamique ARMA parce qu'on a une décroissance sinusoidale amorcée de la fonction d'autocorrelation partielle et on avait une dynamique aussi au niveau de la fonction d'autocorrelation sur lesquelles est venue se greffer la saisonnalité ici ce sont des strictures qu'on va voir ultérieurement lorsqu'on va analyser la série temporelle du CAC 40 et donc là c'est un corrélogramme typique donc ça c'est un AR1 pour le moment on va juste dire AR1 d'accord donc c'est un AR1 parce qu'on a un pic fonction d'autocorrelation partielle alors la décroissance ce n'est pas la décroissance exponentielle ce n'est pas la décroissance sinusoidale amorcée c'est une décroissance très très lente et je vous le dis maintenant parce qu'il y a une racine unitaire parce qu'il y a une tendance stochastique dans la structure du CAC 40 mais je vais y revenir mais juste pour avoir un peu le corrélon ici au fait je vous montre un autre corrélogramme et ça c'est le modèle très célèbre le modèle R-Line qui va être décrit par un processus sarima qui est un processus sarima donc d'abord nous avons une décroissance longue de la fonction d'autocorrelation qui traduit la présence d'une tendance et deux nous avons des pics au retard 12 au retard 24 au retard 36 au retard 48 et donc c'est une série de ces données 12 ça veut dire S égale à 12 ça veut dire nous avons des données mensuelles nous avons des données mensuelles et donc janvier février mars et comme le transport aérien a une très forte saisonnalité ça veut dire nous avons les mois de juillet août où le transport aérien de le monde atteint sa valeur maximale et par conséquent c'est des séries qui sont très saisonnières et en plus ils sont munis de tendance parce qu'il y a une tendance haussière et par conséquent nous avons ici il faut traiter il faut enlever la tendance il faut enlever la saisonnalité avant de faire l'estimation des modèles ARMA qu'on cherche d'accord et d'ailleurs le modèle Sarima on va l'analyser lorsque je vais vous parler d'airline mais c'est juste pour vous donner la panoplie des modèles qui décrivent des phénomènes économiques que le modèle ARMA peut appréhender et peut modéliser sans grande difficulté si on suit la procédure avec rigueur et avec comment dirais-je avec beaucoup de précision alors avant d'appliquer le modèle ARMA parce que notre objectif quand même c'est d'appliquer cette modélisation ARMA au CAC 40 je dois vous parler de la notion d'inversibilité et de stationnarité alors il faut savoir que avant d'utiliser les modèles ARMA pour analyser les séries temporelles comme on vient de dire il faut impérativement s'assurer que les séries temporelles sont stationnaires ou s'ils ne le sont pas il faut les stationnariser il faut les rendre stationnaires par des techniques de transformation de différenciation d'élimination de la tendance donc si c'est une tendance stochastique on va utiliser la différenciation comme on vient de dire tout à l'heure XT moins XT moins 1 ou bien s'il s'agit de tendance déterministe il faut enlever une tendance linéaire et donc on appelle ça une régression sur une tendance linéaire ou l'écart par rapport à cette tendance linéaire par rapport à cette moyenne ou cette tendance de long terme cet écart va nous donner comment dirais-je la série stationnaire donc ça c'est c'est impératif de traiter ça au préalable avant d'entamer la modélisation la modélisation Arma et avant de déployer l'algorithme de Vox & Jenkins mais si vous voulez une fois avoir effectué toutes les transformations nécessaires il faut toujours il ne faut jamais hésiter à vérifier la stationnarité et l'inversibilité pour valider le processus générateur Arma de la série temporelle donc en fait c'est il faut toujours comme des il faut toujours checker est-ce qu'il y a une non stationnarité inversibilité du processus Arma que nous sommes en train que nous avons sélectionné que nous avons estimé je rappelle qu'un processus AR est toujours inversible donc le problème de AR c'est la stationnarité de même un processus MA est toujours stationnaire et donc le problème des processus MA c'est l'inversibilité et donc il faut toujours vérifier la stationnarité des processus autorégressifs d'accord et vérifier l'inversibilité des processus moyenne mobile alors comment on peut définir cela qu'est-ce que ça veut dire stationnaire donc stationnaire nous avons rappelez-vous tout à l'heure nous avons fait l'écriture en mobilisant l'opérateur retard donc là vous avez 1-fi 1L moins fi 2L jusqu'à moins fi fait indice L donc ça c'est le polynôme retard c'est le polynôme retard et donc si vous voulez vous assurer que votre AR est bien stationnaire il faut que les racines de ce polynôme se situent à l'extérieur des circuits unités de l'ensemble complexe d'accord donc si je veux calculer les racines ça veut dire quelle est la valeur de L qui va annuler ce polynôme je répète calculer la racine d'un polynôme L c'est un polynôme en L ça veut dire trouver L pour laquelle le polynôme est égal à 0 de même si je veux vérifier l'inversibilité d'un processus M1 il faut que les racines du polynôme de retard de la composante moyenne mobile se situe à l'extérieur du cercle unité du plan complexe autrement dit il faut trouver L il faut trouver L la valeur de L qui annule ce polynôme et donc là vous vous dites monsieur qu'est-ce que c'est que le cercle unité du plan complexe qu'est-ce que ça veut dire à l'extérieur à l'intérieur on ne comprend rien ben justement je vous présente la figure suivante qui va nous donner une idée sur ce que c'est que le cercle unité de l'ensemble complexe alors le cercle unité de l'ensemble complexe c'est l'ensemble des nombres complexes Z tel que c'est représenté dans la figure donc qui ont un module égal à 1 qui ont un module égal à 1 donc vous voyez le Z le Z et le Z il a un module et son module il est égal à 1 et donc ce cercle unité ça veut dire ça veut dire cercle pour lequel le module est égal à 1 donc le module de ce cercle est égal à 1 et donc en fait Z étant un ensemble complexe on peut l'exprimer vous avez il y a l'axe des X et l'axe des Y et donc en fait Z étant un nombre complexe on peut l'écrire comme Z est égal à X plus Y et par conséquent son module son module c'est si vous voulez c'est la c'est la 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 le 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 X au carré plus Y au carré X au carré X au carré plus Y au carré et donc en fait il faut il faut il faut que ce module soit égal soit égal à 1 d'accord et donc je prends l'exemple très simple de AR1 donc je vais prendre un AR1 donc AR1 c'est un procès AR1 donc on va dire qu'une série temporelle X et T est décrite par un procès AR1 s'il s'écrit X et T égal à F1 X et T moins 1 plus Y et T et donc si je veux introduire l'écriture sous forme de polynôme de retard je vais écrire 1 moins phi 1 de L X et T est égal à Y et T d'accord et donc en fait si vous voulez il faut que il faut trouver la racine qui annule ce polynôme tout simplement et donc pour vérifier la stationarité de mon procès AR1 je veux juste chercher la racine la racine de ce polynôme c'est à dire au fait il faut quelle est la valeur de L pour laquelle ce polynôme va s'annuler 1 moins phi 1 de L égale à 0 ça veut dire que L est égal à 1 1 divisé par phi 1 c'est tout et donc au fait si je veux prendre je veux conclure je dirais que AR1 est stationnaire si et seulement si le module de mon L le module est supérieur strictement supérieur à 1 qu'est-ce que ça veut dire supérieur à 1 ça veut dire que 1 sur phi 1 en valeur absolue supérieur à 1 ça veut dire tout simplement ça veut dire c'est l'inverse l'inverse de la racine est strictement inférieur à 1 je répète ça veut dire l'inverse de la racine parce que phi 1 c'est l'inverse de la racine d'accord l'inverse de la racine strictement inférieur à 1 ou bien la racine à l'extérieur du cercle de l'unité de l'unité complexe. Et donc, soit les racines sont à l'extérieur du cercle de l'unité, soit l'inverse des racines, elles sont à l'intérieur du cercle de l'unité. C'est plutôt cette deuxième définition qu'on va utiliser en économie triche. Alors, pour M1, c'est la même chose. Donc, M1, c'est une série temporelle. Xt, un comportement est généré par un processus M1. Si elle s'écrit, se forme Xt égale à Yt moins Theta à Yt moins 1. Je vais faire appel à l'opérateur retard. Donc, je vais avoir 1 moins Theta à Yt, Yt. Et donc, trouvant la racine de ce polynôme, on revient tout simplement à faire 1 moins Theta à Yt de L égale à 0. Ça veut dire tout simplement que L est égale à 1 divisé par Theta à 1. Et donc, c'est la même logique qu'on a fait pour le AR1. Le M1 est inversible. C et sur le mot C. Le module de sa racine est strictement supérieur à 1. Autrement dit, l'inverse de sa racine est inférieur à 1. Autrement dit, l'inverse de sa racine est inférieur à 1. Donc, soit la racine est à l'extérieur du polynôme de Rota et à l'extérieur du cercle unité de l'ensemble complexe, soit l'inverse de la racine, dans notre cas Ct1 pour l'AR1 et le Theta1 pour le MA1, est à l'intérieur de ce cercle unité. Ça veut dire qu'il a un modèle inférieur à 1. Alors, je vous le dédie maintenant. Ça veut dire qu'on peut calculer jusqu'à un ordre 2, mais à un certain moment, les calculs vont devenir compliqués. Vous allez voir, on va faire jusqu'à un ordre 3, jusqu'à polynôme d'ordre 3, mais après le polynôme d'ordre 3, ça va devenir très compliqué de faire les calculs à la main, comme à l'ancienne. Et donc, on peut généraliser cette notion de stationnarité et d'inversibilité respectivement pour les processus R et pour le processus MA, mais lorsque le degré des polynômes de retard est plus élevé que 2, le calcul des racines peut se révéler trop complexe et donc, il y a des algorithmes qui font le calcul, et Dieu merci, on a fait des pas gigantesques en informatique, et tous les logiciels sont capables de nous calculer, de trouver ces racines et de nous aider à vérifier la stationnarité et l'inversibilité. D'accord ? Et donc, en fait, ici, par exemple, nous avons, et c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé, des racines inverses, ce n'est pas les racines. Ça veut dire, soit vous avez les racines du polynôme d'ordre, elles sont à l'extérieur, soit vous avez les racines inverses, elles sont à l'intérieur. Ça veut dire, le module est inférieur à 1. Et regardez là, le module, regardez, en valeur absolue, là c'est moins 1 et là c'est 1, et là c'est moins 1 et là c'est 1. Donc, le module, vous voyez très bien que le point bleu qui représente le phi 1 et le point rouge qui représente le theta 1, ils sont bien en valeur absolue inférieure, inférieure à 1 quoi, inférieure à 1. Et donc, les racines inverses du polynôme de retard se situent à l'intérieur des circuits d'unité de l'ensemble complexe. Et donc, on peut conclure que les conditions d'inversibilité pour la composante moyenne mobile et de stationnarité pour la composante AR sont vérifiées puisque les racines inverses du polynôme de retard sont inférieures au module 1. Et donc là aussi, si vous voulez, si je prends un module, comment dirais-je, un modèle ARMA plus général, et là je crois que c'est un modèle ARMA 3.3, et donc si je veux contrôler la stationnarité d'un processus ARMA, il faut que les racines du polynôme se situent à l'extérieur des circuits d'unité et que les racines du polynôme de retard de la partie moyenne mobile se situent également à l'extérieur des circuits d'unité. Ou bien, c'est comme on a dit tout à l'heure, les racines inverses, ça veut dire on a phi 1, phi 2, phi 3 parce qu'on a un AR3 et donc ce sont les points bleus ici, donc vous avez le 1, le 2 et le 3 et vous avez les trois points rouges, ça veut dire que vous avez θ1, θ2, θ3 et donc tous ces six paramètres, ils ont un module strictement inférieur à 1 en valeur absolue parce que ce sont des racines inverses et donc ils doivent se situer à l'intérieur des cercles d'unité mais c'est la même chose, c'est équivalent à dire que les racines du polynôme de retard de la partie autorégressive et de la partie moyenne mobile doivent se situer à l'extérieur des discriminités de l'ensemble complexe et par conséquent, ici, on peut a posteriori vérifier que le modèle que nous avons estimé il vérifie bien l'inversibilité de la partie moyenne mobile dans sa composante moyenne mobile et la stationarité de sa composante autorégressive. Ok, alors si vous voulez, une fois avoir franchi cette étape d'identification et valider l'inversibilité et la stationarité, maintenant on va passer à la deuxième étape et la deuxième étape, c'est l'étape d'estimation. Donc, à l'issue de l'étape d'identification, on va trouver plusieurs modèles ARMA et donc, il faut procéder à l'estimation des paramètres de chacun des modèles. Donc, on va estimer le phi 1 chapeau, le phi 2 chapeau, le phi 3 chapeau, le phi 4 chapeau pour la partie composante autorégressive et puis on va estimer les theta 1 chapeau, les theta 2 chapeau, les theta 3 chapeau, jusqu'à l'ordre Q de theta du processus MA et l'ordre P du processus R et naturellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux méthodes standards, soit on va utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires ou la méthode des maximaux de vraisemblance et on va tester, on va estimer et lorsqu'on estime, il faut quand même tester la significativité de ces paramètres. Et donc, si vous voulez, on arrive, une fois à avoir, comment dirais-je, exposé ces méthodes, la méthode de Boxing-Jenkins, on arrive à la modélisation du CAC 40, c'est-à-dire, on va essayer d'appliquer la méthodologie de Boxing-Jenkins sur le CAC 40. Je répète, on va essayer d'appliquer la méthode de Boxing-Jenkins sur le CAC 40. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada